jour numéro 2 au Japon enfin 1h30 à peu près même pas Anna vient de se réveiller il est 12h30 je suis réveillée depuis genre 8h ce matin moi jet lag que dalle du coup on est en train de se préparer pour sortir ça va être vraiment je pense le moment où je vais me dire oh putain je suis vraiment au Japon je me suis déjà beaucoup dit ça hier soir vu qu'on s'est quand même pas mal baladé et qu'on s'est quand même pas mal perdu mais là ça va être en plein jour pour de vrai il y a déjà des trucs que j'ai gardé par la fenêtre et genre malheureusement on voit que dalle en fait parce qu'ils sont en train de faire des travaux juste devant nous et quand ils font des travaux ils mettent des bâches tout autour genre ils font des murs en bâche pour gâcher pour cacher du coup on voit que dalle en fait mais il y a pas qu'ils tombent allés par terre et voilà il faut que je me maquille comme ça dans ce vlog là je ressemblerai pas à un caca le plan c'est d'aller à guinza pour m'acheter un nouveau téléphone parce qu'à guinza il ya un apple store et que je veux un nouvel iphone parce que le mien c'est un iphone 4 et donc il ne fait tourner aucune des applis qui pourraient m'être utiles ici genre line après il faut qu'on rejoigne béret à 14h30 à Akihabara et du coup ça nous fait revenir sur nos pas et donc ça nous fait nous rapprocher de chez nous et donc en fait c'est pratique donc voilà pour l'aventure du jour j'ai eu la très mauvaise idée de mettre des paillettes sur mes yeux alors déjà j'ai pas mal foiré mes yeux mais surtout j'en ai foutu absolument partout on est prêt à partir et du coup genre il est là enfin je pars chaud on n'a pas de crème solaire sachant que anna est rousse et anna a l'air bronzé à côté de moi donc ça vous donne une idée à quel point on va brûler on s'est évidemment paumé et je crois qu'on l'a trouvé il y a un nouveau téléphone et si tu en parles de moi maintenant on va à Akihabara 1 1 2 1 2 2 2 3 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501